Bonsoir, bienvenue dans Studio Première. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, place au théâtre avec en filigrame Cap Excellence en théâtre qui débutera le 6 mai, lundi, là qui vient. Pour en parler, deux invités. Allez, c'est parti pour 20 minutes d'info et de bonne humeur. Le premier invité pour parler de ce festival n'est autre que l'un des piliers, entre guillemets, de ce festival. C'est Jocelyne Darine. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir, Pascal. Jocelyne, directrice des actions et des politiques culturelles, entre autres, de Cap Excellence. Essentiellement. Les professionnels, alors justement, on va commencer déjà par dire une chose importante. Cap Excellence en théâtre, c'est le théâtre professionnel avant tout. Voilà. Donc Octobre en théâtre présente les pratiques amateurs, est là pour la valorisation des pratiques amateurs, tandis que Cap Excellence en théâtre est là pour la valorisation des pratiques professionnelles. Il était important qu'il y ait ces deux instruments en place. Bon, 11 créations dramatiques. On ne va pas tout vous montrer, ça ne va pas être possible, mais par contre, on en a choisi quand même deux pour montrer une partie du niveau aussi de ce festival. La première est tout publique, je dirais, la loi de Tibi, création de la compagnie de l'autre souffle menée par Jean-Michel Marcel. Et puis la deuxième, parce qu'il y aura une large place également aux jeunes publics, dix grains de sable, la compagnie ? D'Étienne Casté et Monserrat Casté. Voilà, qui s'appelle... Sautrèles en ajoins. Oui, les Sautrèles en ajoins. Moi, ça m'enchante. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà des spectacles que vous aurez l'occasion d'apprendre. On vous fera un petit agenda comme ça du festival, ne vous inquiétez pas.